salut tout le monde c'est david bienvenue à la croisée des chemins espoir et déboire cette année comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué la météo n'était pas spécialement au beau fixe et comme la plupart d'entre vous le savent également un camping dépend grandement de la météo cependant malgré une saison compliquée beaucoup d'espoir naissent mais parlons d'abord des déboires j'ai la chance de par mon métier d'avoir contact avec beaucoup de monde et notamment des professionnels sur tout ce qui va être livraison de produits etc dont j'ai besoin pour mon activité et qui me disent tous que les magasins les établissements touristiques les hôtels etc affichent tous une certaine morosité certains d'entre eux accusent jusqu'à 50% de chiffre d'affaires en moins dans un camping ce qui est mon cas le chiffre d'affaires se traduit par non seulement des arrivées moins importantes et donc du coup un manque à gagner mais également une réduction des vente de certains produits par exemple les glaces et la plupart de mes confrères disent bien que les gens prennent quand même des vacances on a quand même du monde moins mais il ya quand même du monde et ils vendent beaucoup moins de produits dans leurs épiceries restaurants etc je parle de camping mais ça vaut pour tous les types de commerce dans le coin j'ai eu il n'y a pas longtemps en vacances un monsieur qui gère un leclerc pas très loin de chez moi et qui a lui même une baisse significative de son chiffre d'affaires de l'ordre de moins 30% sachant qu'un leclerc travaille avec les locaux et les vacanciers donc il impute ses moins 30% en partie en tout cas aux vacanciers également à la baisse du pouvoir d'achat il a dû réduire ses marges pour pouvoir tenir un des tarifs corrects même si il a bien conscience que ça a quand même beaucoup augmenté bref moi même je subis en partie en tout cas vous allez comprendre pourquoi la réduction du nombre de vacanciers en normandie cette année cette réduction je l'impute non seulement à la météo mais également à une réduction de la du pouvoir d'achat des gens et donc beaucoup viennent en en se disant je vais faire un séjour plus court je vais prendre moins cher comme logement où je vais acheter moins de choses pour ma part la réduction la plus importante c'est celle des camping cariste toile de tentes caravane etc et là pour le coup j'ai effectivement aux environs de 50% voire même 60% de moins que l'année dernière mes ventes à l'épicerie ont été un petit peu moins importantes mais clairement pas d'autant mes hébergements eux ça va ça se porte plutôt bien et j'ai eu raison de d'investir dans plusieurs nouveaux logements j'ai notamment acquis une tiny house ainsi qu'une caravane et du coup je me retrouve avec finalement une baisse de chiffre d'affaires assez peu conséquente j'ai pas encore fait le bilan de fin de saison mais en tout cas je parle le chiffre d'affaires tourisme c'est-à-dire location emplacement etc c'est pas si évident je pense ne pas avoir réduit tant que ça j'ai même plusieurs belles opportunités qui vont se présenter cet hiver et donc du coup sur un chiffre d'affaires en baisse pour l'été il sera en augmentation en hiver des locations longue durée notamment ce qui va rattraper en partie en tout cas en grande partie je pense le manque à gagner alors c'est pas forcément la partie la plus intéressante pour vous mais c'est pour bien vous faire comprendre quelque chose avec ma femme qui maintenant en travail avec moi on a mis en place une plus grande diversité d'activités de produits que l'on propose à notre épicerie qui nous permet de compenser en tout cas en partie ces choses là cette perte on a commencé à faire de la restauration etc et donc du coup bah les soirées restauration permettent de compenser la perte au niveau de l'épicerie et finalement je pense qu'arriver en fin de saison on sera à peu près à l'équivalent de ce qu'on a fait l'année dernière avec plus de clients vous comprenez maintenant d'où vient l'espoir lorsqu'une situation est compliquée et ça vaut autant professionnellement que dans la vie il faut être capable de rebondir il faut être capable de réfléchir il faut être capable d'anticiper et dans l'autonomie c'est quelque chose qui est très important nous avons fort heureusement fait les bons investissements au bon moment on a acheté un food truck on a acheté des nouveaux logements et encore là aujourd'hui je me dis si demain le mauvais temps l'été devient plus courant pour compenser certaines années où la météo est moins bonne et bien on est en train déjà de réfléchir à l'avenir à ce que nous allons mettre en place notamment un aménagement de hangar où on mettra des activités à l'abri ce qui fait que les vacanciers pourront toujours venir en se disant au moins s'il fait pas beau on pourra faire quelque chose à la d'abri au sec et tout un tas d'autres installations qu'on prévoit de mettre en place pour permettre aux gens de tout simplement voilà de venir et moi de compenser les pertes éventuelles de chiffre d'affaires d'une année pour l'autre l'année prochaine il ya les 80 ans du débarquement il ya plein de choses qui s'y mettent en place et donc du coup j'aurai je pense l'année prochaine une forte augmentation mon activité si les choses continuent telles qu'elles se déroulent aujourd'hui bref en autonomie c'est pareil anticipez n'attendez pas que certaines années soit grise et pluvieuse métaphoriquement on n'attend pas quelques que les années difficiles vous tombe dessus pour commencer à vous préparer anticipez toutes ces choses là essayer de de faire des stocks de graines de faire des de créer du lien avec d'autres personnes avec qui vous pourriez vous entraider essayer de voilà de tout simplement de créer de vos mains un cadre de vie qui vous permettent de vous en sortir même si certaines années sont difficiles mon activité de camping m'a permis d'apprendre tout cela et j'agis pour mon entreprise comme j'agis pour mon autonomie c'est à dire j'essaie toujours d'avoir des idées des projets et des prévisions pour l'avenir et qui me permettront sereinement d'aborder les temps difficiles qui viennent merci à tous d'avoir suivi cette vidéo portez vous bien et j'aurai bientôt la joie d'accueillir quelques-uns d'entre vous qui me suivez puisqu'il y en a qui viennent passer quelques jours de vacances afin de venir voir de plus près notre projet et se détendre tout simplement donc au plaisir de vous accueillir dans les petites nouvelles rapides vous aurez également bientôt une vidéo pour vous parler du deuxième stage que nous allons faire pour la restauration d'outils anciens qui se passera probablement courant septembre au plus tard dans la première quinzaine d'octobre ça on reviendra vers vous avec le programme les activités mises en place etc les tarifs et tout ça et voilà dans les nouvelles avenir et à la fin de la saison je ferai un petit bilan de l'année écoulée que ce soit en termes professionnel et aussi ce qui vous intéresse le plus en termes d'autonomie les nouvelles choses qui seront mises en place pour les prochains mois et en attendant bah n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires ce que vous avez prévu pour l'avenir si vous aussi vous êtes dans l'anticipation d'un avenir qui peut s'annoncer un peu plus compliqué et je vous dis à très très bientôt à la croix des déchets portez vous bien